... Je commencerai par dire que quand un pays dispose de bras valides et d'esprits fertiles, tout frein ou tout recul à son système éducatif découle naturellement de l'incompétence de ses dirigeants. Michel le ministre de l'Éducation nationale, le secteur que vous dirigez souffre profondément, souffre de sa bonne tenue et souffre également des promesses non tenues. Hier, j'ai reçu tard dans la soirée certains syndicalistes qui ont tenu à me voir justement pour que je puisse porter leur doléance ici. Vous pouvez noter parmi ceux qu'ils m'ont transmis que la lenteur administrative dans la procédure de délivrance des actes d'avancement, d'intégration, de réclassement et de validation. Le blocage des prêts DMC, il y en a même qui disent qu'ils ont reçu des conventions signées depuis 2016 et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore le virement. L'absence de ZAC, zone d'aménagement concertée, la gestion antidémocratique du personnel enseignant, les effectifs pléthoriques dans les salles de classe, la lenteur dans l'éradication des abris provisoires, on ne peut pas en 2019 continuer à en compter plus de 6 000. Cela ne donne pas une bonne image à ce pays-là. Et ces abris provisoires, maintenant, on peut même les appeler des abris définitifs. Le manque de validité de la part de la volonté, de la part de l'État de recruter suffisamment d'enseignants, l'absence d'un manuel didactique est approprié pour un déroulement des enseignants apprentissages, la surimposition sur le paiement des rappels de tout ordre par la direction de la solde. Ce manque de respect des engagements génèrent dans ce pays, malheureusement, des grèves cycliques. Les grèves sont devenues parties intégrantes de notre calendrier scolaire comme des fêtes religieuses. Je vais vous donner un exemple très simple. Le cycle de CI au bac, c'est 13 ans. 13 ans, chaque année, c'est normalement 9 mois, c'est 117 mois. Si chaque année, on a 2 mois de grève, ce cycle-là, quelqu'un le fera en 91 mois, c'est 26 mois de différence. Dans les écoles préparatoires, un Japonais, un Français vient avec 117 mois et nous, nous venons avec 91 mois. Et pourtant, nous voulons après avoir la même qualité d'avenir. Rester sur les grèves, trouver des solutions à cela, parce que ça pose sérieusement préjudice à l'avenir de ce pays-là. Monsieur le ministre, selon l'évaluation de la Banque mondiale dans 10 pays, dans son programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC, le Sénégal, aujourd'hui, est épinglé dans l'inégalité d'accès à l'éducation entre les riches et les pauvres, entre les villages et les villes. Le public, l'école publique, a perdu son liste d'antents, et ça, c'est vrai. Pour avoir une qualité d'enseignement, les Sénégalais sont obligés d'aller dans le privé. Qui sont ces Sénégalais-là capables d'amener 5 enfants dans le privé avec ce que ça va leur coûter ? Nous tous, nous sommes issus de l'école publique et nous en sommes fiers. Et hier, si on voyait quelqu'un aller dans l'école privée, c'est parce que peut-être qu'il n'avait pas la capacité de faire l'école publique. Aujourd'hui, c'est le contraire. L'école privée a pris le dessus sur l'école publique, et pourtant, les gorgorous n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants dans ces écoles-là. C'est une chose à fondamentalement régler et le plus rapidement possible. Et malheureusement, on compte au niveau du cycle secondaire. Comparé à d'autres pays, un taux de redoublement est d'abandon très élevé, avec plus de 25%. Un taux d'achèvement aux primaires qui reste encore faible dans certaines régions, Durbel, Kafrine, entre 32 et 35%. Je ne vais pas revenir sur les conditions d'apprentissage que nous avons encore dans nos lycées, dans nos écoles, où les infrastructures minimales manquent. Des toilettes ne sont pas correctement tenues ou n'existent même pas. L'eau, l'électricité, c'est la même chose. Merci, cher collègue. Il y a énormément de points que je pourrai après vous transmettre par écrit. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada